Les limites de la réfraction. Réflexion partielle, angle limite et réflexion totale. Tu as découvert les lois de la réfraction, et le principe est beau, mais quelques trucs drôles se produisent si on pousse le phénomène au bout de ce qu'il peut faire. Premièrement, tu l'as déjà vu en pratique. Lorsque la lumière change de milieu transparent, il y aura de la réfraction, oui, mais il y aura aussi une part de réflexion. Quand tu regardes dans un plan d'eau, tu sais que la lumière s'y réfracte, mais tu sais aussi que tu peux voir des reflets du monde au-dessus, dans l'eau. Et cette part de lumière réfléchie augmente si l'angle d'incidence augmente. Genre, tu vois peu le reflet de ton visage si tu te regardes comme un petit canard au bord de l'eau, mais tu verras bien le reflet des arbres de l'autre côté du lac, par exemple. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion partielle. Lors du changement de milieu, une partie de la lumière est réfléchie, et plus l'angle d'incidence est élevé, plus la part de lumière réfléchie augmente. Maintenant, poussons ça un peu plus loin. Et imaginons que tu es dans une piscine. Tu descends un peu sous l'eau, et tu regardes vers le haut. Tu verras au-dessus de toi le plafond. Mais en baissant le regard, tu vois de moins en moins ce qui se passe au-dessus de l'eau, et il y aura un angle, au-delà duquel tu ne vois d'ailleurs que le reflet, tu restes sous l'eau. La surface de l'eau agit comme un miroir. Et tu peux y voir le reflet des autres personnes et des poissons qui y nagent. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait dans ta vie, s'il te plaît, va à la piscine pour admirer cette expérience. Ici, on va essayer d'expliquer pourquoi. Mais toi, tu dois aussi aller le vivre. Bon, mais revenons au cours, donc. Pourquoi est-ce qu'on observe ça ? En fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est que comme l'eau est plus réfringente que l'air, la lumière se rapproche toujours de la normale lorsqu'elle y entre. Donc, même avec l'angle d'incidence le plus grand possible, 90 degrés, on ne sait pas aller plus loin que ça, eh bien, la lumière qui vient de l'air ne s'est pas passée sous l'eau dans toute cette zone que j'ai assurée ici. Ici se trouve donc l'angle limite de réfraction. Donc, toi, sous l'eau, ici, par exemple, tu regardes vers la surface de la piscine et tu ne vois rien de l'air au-dessus lorsque tu regardes loin dans la piscine. Et la deuxième raison pour le phénomène, c'est que la lumière qui vient de l'intérieur de la piscine, sous l'eau, par le même principe, elle s'écarte de la normale lorsqu'elle sort de l'eau vers l'air. Mais du coup, c'est impossible de réfracter de l'eau venant au-delà d'un certain angle, qu'on appelle l'angle limite. L'angle d'incidence tel que la réfraction se fait à 90 degrés. On ne peut pas réfracter au-delà de 90 degrés, sinon, ça va au-delà du mieux réfracter. Tous les rayons venant de cette zone assurée ici, et passant par le dioptre en ce point, ne savent donc pas sortir de l'eau. Ils sont alors réfléchis dans l'eau. Tous les rayons situés au-delà de cet angle limite d'incidence font ce qu'on appelle de la réflexion totale. Et on peut calculer ces angles limites via la loi de Snell-Descartes. Donc, je l'armais ici. Ni fois sin i est égal à nr fois sinus de r. Réfléchissons. Pour la situation de la lumière qui venait de l'air vers l'eau, le milieu incident est donc l'air, et le milieu de réfraction, c'est l'eau. L'angle limite de réfraction, r limite, est tel que l'angle d'incidence i vaut 90 degrés, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Eh bien, le sinus de 90 degrés, c'est 1. Si jamais tu t'en souviens plus, fais-moi confiance, le sinus de 90 degrés, c'est 1. Ce qui nous donne n de l'air fois 1 est égal à n de l'eau fois sinus de r limite. Autrement dit, le sinus de l'angle de réfraction limite est égal à n de l'air sur n de l'eau. Et pour la situation où le milieu incident est l'eau, l'angle limite d'incidence, c'est celui tel que l'angle réfracté vaut 90 degrés. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que 90 degrés, de nouveau. Donc, on aurait avec la loi de Snell-Descartes, n de l'eau fois sinus de l'angle d'incidence limite, est égal à n de l'air fois sinus de 90 degrés. Autrement dit, sinus de l'angle d'incidence limite est égal à n de l'air sur n de l'eau. Ça donne la même chose dans les deux cas. Trop bien ! En fait, de manière plus générale, on peut même formuler ça comme ceci. Lors du passage d'un milieu transparent à un autre, l'angle limite d'incidence vaut la même chose que l'angle limite de réfraction. Et ça peut être trouvé par la formule suivante. Sinus de i limite est égal à sinus de r limite est égal au rapport entre l'indice de réfraction du milieu moins réfringent, on peut symboliser n moins, dans notre exemple ici c'était l'air, et l'indice de réfraction du milieu plus réfringent, qu'on peut symboliser n plus. Dans notre exemple ici c'était l'eau. Et ça y est ! De quoi t'émerveiller ! La prochaine fois que tu vas dans une piscine ! Sous-titrage Société Radio-Canada